C'est un duo que tous les cinéphiles connaissent bien parce qu'ils ont créé ensemble en quelques films un univers visuel immédiatement reconnaissable, un mélange de poésie et de fantasmagorie qui de délicates scènes à la cité des enfants perdus en passant par Alien a séduit le grand public. Entrée de plein pied dans l'univers de Caro et Genet, voilà l'expérience que propose le musée miniature et cinéma de Lyon jusqu'en mai 2019. Marc Carot et Jean-Pierre Genet sont nos invités aujourd'hui, merci messieurs d'être là. Merci à vous, merci. Alors cette expo elle a été présentée à Paris il y a quelques mois, est-ce que c'est la meilleure façon, à part bien sûr le fait de revoir vos films, est-ce que c'est la meilleure façon de plonger dans votre univers, de le toucher du doigt j'ai envie de dire ? En tout cas c'était l'occasion de faire partager des objets qui traînaient pour la plupart dans mon bureau et donc j'ai passé deux ans et demi à regrouper tout ce qu'on a fait parce qu'on est finalement, Thierry Frémot le disait au festival, un des rares metteurs en scène, un, on est deux, mais bon, un des rares metteurs en scène français à être capable d'avoir un univers totalement visuel. Il n'y a pas d'explication que les objets et on les voit dans des écrans pour les situer dans les films. Vous avez des stocks énormes alors ? Ah bah il a fallu chercher quand même. Vous avez tout gardé ? Non pas tout mais il y a des musées qui nous ont prêté. Je n'avais rien gardé à part mes petits dessins, comme je faisais les storyboards et tout ça, j'avais gardé un peu tout ce qui est fait avec mes petites mains. Justement c'est ce que ces objets, ce qu'on découvre dans cette exposition et ce que ça montre aussi, c'est qu'il y a un côté extrêmement artisanal aussi dans vos films. Je crois que c'est une dimension à laquelle vous êtes assez attaché. Tout à fait. On défend la valeur du travail, du travail bien fait, et c'est vrai que tous ces objets témoignent de ça. Ils ont été faits par des artisans, des artistes, des talents supérieurs à nous. Il y a quelque chose aussi qui est très intéressant, c'est que les gens en voyant cette expo connaissaient peut-être nos films, mais voient tout le travail qu'ils ont nécessité. Parce que c'est vrai que quand on est dans le domaine de l'imaginaire, comme ça on est obligé de tout créer, les costumes, les décors, les accessoires, et là on les a en face de nous. On se comprend effectivement du travail, de la conception, de la réflexion en amont. Alors vous avez travaillé ensemble pendant presque 20 ans, c'est ça ? La question qu'on pose à tous, j'allais dire pas à tous les couples, mais à tous les deux en tout cas, comment vous êtes-vous rencontré ? Festival d'Annecy. Voilà, moi j'avais créé la première revue sur le cinéma d'animation en France qui s'appelait Fantasmagorie, déjà un nom qui prévoyait, qui était de bonne augure, et je lui ai vendu un numéro, et c'est comme ça qu'on a sympathisé, et que nous avons entamé cette collaboration. Cette collaboration. Alors j'ai lu que vous disiez que vous étiez à l'origine, vous êtes très différent, y compris dans vos goûts, même cinématographiques, la chose qui vous réunissait, c'était la passion pour l'animation, et puis pour le cinéma vraiment visuel. Oui, c'est ça, les films réalistes, moi je les aime en tant que spectateur, mais en tant que fabricant, on a besoin de détourner la réalité, comme des peintres, peut-être parce qu'on vient de la bande dessinée, de l'animation. Oui, moi je suis au départ du crayon, du dessin, de la bande dessinée, j'ai commencé en faisant des bandes dessinées dans Métal Hurlant, donc c'est vrai que ça implique un peu une manière de faire des films, et puis c'est marrant parce qu'on est dans la ville de Lumière, comme ça, et des Lumières, forcément des frères Lumières, et nous on vient plutôt de Georges Méliès, finalement. Alors, vous évoquiez le festival Lumière, Délicatessen, le premier film qui vous a fait connaître du grand public, enfin qui a été un carton absolu, a été projeté dimanche, voilà, trois fois. Est-ce que c'est les parents qui avaient adoré le film, qui viennent avec, peut-être pas leurs enfants, c'était 50-50, 50% des spectateurs l'avaient déjà vu, et l'autre moitié ne l'avait pas vu. Et il y avait un mélange de jeunes et d'anciens, on va dire. Je pensais, moi, que c'était les troupes de police qui emmenaient de force, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait la caisse de trottoir, il y a des gens qui n'ont pas pu rentrer. Oui, tout à fait. Justement, il y a eu une adhésion immédiate du public à vos films, Délicatessen. Pour les faire, ça a été compliqué. C'était compliqué, oui, j'ai vu, je crois que c'est Délicatessen qui a dû être suspendu pendant presque un an, c'est ça pour des histoires de gros sous. Dès que vous êtes un peu novateur, c'est difficile. Aujourd'hui, est-ce que ce serait possible ? Ah, bon, c'est que... Il y avait un petit festival Place de Clichy, il n'y a pas longtemps, les films qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui, il y avait Délicatessen. Et j'entends tous les jours qu'Amélie Poulain, aujourd'hui, je ne le ferais plus. Non, c'est plus compliqué. Amélie Poulain, alors vous l'avez fait seule, vous, Jean-Pierre Genet, vous étiez hors du coup. À quel moment est-ce qu'on décide ? On dit, bon, ça va, maintenant, on poursuit la route, chacun de notre côté ? Quand on travaille ensemble, comme ça, on met ce qui nous intéresse tous les deux dans un fond commun, comme ça. Et puis, à un moment, il y a des choses qu'on sait qui n'intéressent pas beaucoup l'autre, qu'on met un peu de côté, et à un moment, on a envie de les explorer. Donc, après la cité des enfants perdus, on a chacun voulu un peu aller explorer ses côtés plus personnels. Et voilà, c'est comme ça que les chemins se séparent. Mais est-ce que, malgré tout, vous échangez des commentaires ou des avis sur le travail de l'autre ? Oui, là, je suis en train de produire un petit court-métrage. Voilà, de l'animation. Et je vous conseille d'avoir Jean-Pierre Genet comme producteur, parce que c'est plus un mécène qu'un producteur, quoi. On fait encore des petits court-métrages pour le plaisir de faire. Il y en a un qui passe à l'expo avec des petites bestioles que je fais avec des petits films d'animation. Merci beaucoup, en tout cas, à vous deux d'être venus. C'était un vrai plaisir. On a donc jusqu'au mois de mai 2019 pour aller découvrir cette expo. Et je ne saurais trop vous conseiller d'y aller. Ça vous aère littéralement la tête. Ça vous emmène ailleurs. Et il faut faire le tour de tout le musée qui est absolument merveilleux. Qui est un très joli musée. Dan Holman est là avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup, messieurs.